Voilà, alors je rappelle que la dernière fois, nous avons quasiment montré comment développer une architecture microservices, notamment avec les différents services fonctionnels, customer service, account service. Nous avons vu comment faire la communication entre les microservices VRS, notamment en utilisant OpenFind. Nous avons vu comment mettre en place la gateway, Spring Cloud Gateway. Nous avons plutôt Spring Cloud Gateway. Et après, nous avons vu comment mettre en place Discovery Service, pour l'enregistrement des services. Et puis, nous avons vu le service de configuration. Ici, donc, Spring Cloud Config. Et ça, c'est quelque chose quasiment qu'on a vu. Donc, quasiment tous les microservices au démarrage, nous avons vu comment ils peuvent chercher la configuration à partir de Spring Cloud Config. Donc, on a quelque chose qui marche bien en back-end. Alors, la dernière partie, donc, je vous avais montré un peu la première partie, comment, en fait, on va dire, comment déployer une application microservices en utilisant Docker. Autrement dit, ce qu'on appelle, comment Dockeriser. Comment Dockeriser. Comment Dockeriser. Une architecture, c'est-à-dire une application basée sur les microservices. Bon, je vous avais montré quelques éléments. Il ne restait pas beaucoup de temps. Et je pense que je vous avais promis de travailler là-dessus, donc, dans une science aujourd'hui. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, maintenant, on va essayer, donc, de supposer que nous avons une application qui est développée, que nous avons faite la dernière fois. Et on va essayer, donc, de voir comment créer les conteneurs, les différents conteneurs, comment utiliser Docker, Docker Compose. Donc, pour travailler, en fait, cet aspect-là. Et par la suite, ça va nous donner des idées, donc, sur la suite, notamment, comment créer un pipeline qu'on appelle CICD, qui permet, donc, d'automatiser l'intégration, qui s'occupe de l'intégration continue, donc, au niveau, bien sûr, des applications. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, pour cela, pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord clouner l'application qu'on a créée la dernière fois. C'est-à-dire, on va partir sur la base d'une application que nous avons déjà développée. La dernière fois, on va la clouner, et après, on va essayer, donc, de voir comment, c'est-à-dire, comment créer les différents conteneurs, et comment la déployer avec Docker Compose. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vous rappelle que l'application, elle est sur GitHub. Alors, GitHub, alors, dans mon compte GitHub, on a ça, les repositories, et elle est là. C'est celle que nous avons, Bank, Account, Microservices, N7, BDCC. Donc, ça, c'est l'exemple que nous avons créé la dernière fois. Donc, on va prendre notre repository, et on va partir sur cette base. Donc, je vais me positionner dans un dossier. Alors, ici, donc, je suis dans quel dossier ? Ici, donc, je vais me positionner dans le dossier N7. Je vais créer un dossier, pour ne pas avoir de conflits, imk.dare. Je vais créer un dossier que je vais appeler, donc, je l'appelle DevOps. Et puis, donc, je vais utiliser GitClone. Donc, je vais cloner, vous allez cloner le repository, et vous allez avoir, donc, l'application, elle est là. Et on va l'ouvrir avec IntelliJ. Open. Ah, il est là. Merci. Alors, dans N7, j'ai DevOps. Et voilà notre repository. On va l'ouvrir dans cette fenêtre-là. Et c'est fait. Donc, je vous rappelle que cette application-là, donc, pour exécuter cette application, il fallait, si vous voulez, le faire manuellement. Le premier service, normalement, qu'on devrait démarrer, c'est Discovery Service. Donc, je rappelle que Discovery Service, c'est ça. Donc, on va le faire manuellement, et après, on va répondre. Donc, on démarre Discovery Service, c'est-à-dire celui-là, ce service-là. Alors, Discovery Service utilise le port, par défaut, ici, soit 8761. Et puis, on va démarrer le service de configuration. Alors, le service de configuration, donc, je vous rappelle qu'il utilise le port 9999, et en même temps, il va chercher la configuration dans un, ce repository-là. Alors, bien sûr, ce repository-là, si vous voulez, si vous voulez le modifier, c'est-à-dire la config, on l'a sur le repository-git. Et donc, si vous voulez, il y a un dossier ici, config repo, qui est vide. Je vous rappelle, on n'a pas mis la config. On va essayer de cloner ce repository sur le dossier config repo. Donc, je vais ouvrir ça sur un terminal, et je vais utiliser, tout simplement, git clone. Donc, c'est ça, notre configuration. Donc, vous voyez, la config, elle est là. Un fichier de configuration. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour config. Et puis, on démarre les services Customer Service. Alors, Customer Service, c'est un service qui utilise le port 8081, et qui va chercher sa configuration chez le service de configuration. Donc, ça, ça marche. On a testé, il n'y a pas de problème. Et puis, on va démarrer encore Account Service, Bank Account Service. Alors, Account Service, lui, au démarrage, il va utiliser le port 8082, il va chercher sa configuration. Mais, en même temps, au démarrage, vous voyez, donc, il va se connecter vers Customer Service pour chercher la liste des Customers. Et pour chaque Customer, on va créer des comptes. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait au démarrage. Donc, ça suppose qu'au démarrage, Account Service, il ne devrait démarrer normalement qu'après avoir démarré Customer Service. Donc, pourquoi ? Parce qu'ici, on a quelque chose qu'on fait au démarrage. Donc, ça, c'est juste pour le savoir. Et puis, le dernier service à démarrer, c'est Gateway. Et après, on va créer un frontend avec Angular. Et comme ça, on aura quelque chose d'assez complet. Alors, ici, la Gateway, on va la démarrer. Alors, la Gateway utilise le port 888888... Vous voyez, donc, je suis en train de vugger. alors localhost 88888888 ça c'est la gateway n'est-ce pas alors maintenant il faut juste rappeler que pour tester il faut d'abord aller vers 4.27.61 je vois bien que ici c'est Eureka Discovery je vois les services qui sont enregistrés, il n'y a pas de problème et ensuite pour tester via la gateway localhost par exemple customer service donc ça c'est la gateway customer service slash customers et voilà donc ça ça marche donc ici il n'y a pas de problème si vous mettez, nous avons testé la configuration config test, quelque chose comme ça aussi, config test pour tester est-ce que votre bien test config donc là on a testé la configuration comme quoi on récupère bien les paramètres de configuration pour accéder c'est à dire pour accéder à accounts on va passer vers accounts service donc accounts alors ici donc s'il n'y a pas de compte ça veut dire que ce n'est pas bon non c'est accounts alors ça veut dire quoi ça ça veut dire que nous avons démarré customer service avant que customer service soit complètement démarré nous avons déjà démarré account quand il démarre au démarrage il n'a pas trouvé le donc ce qui fait ce que je vais faire donc je vais arrêter account service elle est là account service je vais l'arrêter et je le redémarre donc c'est intéressant de voir ce cas là parce qu'après quand on va démarrer les conteneurs il faut qu'on s'assure sur ça il faut d'abord s'assurer que le service a bien démarré pour pouvoir démarrer l'autre alors en principe maintenant il démarre il n'est pas encore enregistré on va l'attendre actualiser il n'est pas là account service il est là account service slash account alors est-ce que c'est account ou bien alors on va regarder alors dans account service nous avons un contrôleur donc nous avons ici tout simplement accounts c'est tout ce qu'il y a donc là il est bien démarré il n'y a pas de problème alors account service slash accounts voilà pas de problème donc il démarre donc vous voyez les comptes chaque compte il y a un customer on voit bien que la communication avec customer service ça a bien marché parce qu'on cherche les informations du customer au niveau de customer service ça veut dire que nous avons testé tout ça vraiment ça fait manuellement on a démarré quoi on a démarré un discovery service deux on a démarré config service n'oubliez pas que config service il va chercher la configuration dans un repo repo github ici nous avons la config nous avons donc ça c'est une communication également qu'on a testé on a démarré ensuite le customer service trois ensuite nous avons démarré account service quatre et puis nous avons démarré donc gateway cinq alors pour le moment nous avons des bases de données de type each two ça veut dire que chaque microservice démarre sa propre base de données mais après on va voir on va utiliser des bases de données sql comme mysql ou bien postgres et comme ça donc on va voir comment gérer aussi les bases de données de chaque microservice alors comme vous voyez déjà démarré démarré en fait l'ensemble des des microservices manuellement l'architecture comme ça c'est vraiment compliqué donc c'est pour cela qu'on a besoin d'utiliser les outils devops pour automatiser le déploiement bien sûr de ce genre d'architecture le premier outil que vous devrez connaître c'est Docker donc nous allons voir maintenant comment créer des conteneurs pour chaque microservice et après comment utiliser Docker Compose pour déployer donc tout c'est à dire toute cette architecture alors juste avant de démarrer nous allons faire quelques petites corrections sur l'application bon la première c'est que ici nous avons GitWay en fait GitWay Service elle est là GitWay alors GitWay normalement il ne cherche pas la configuration il ne cherche pas la config au niveau de Config Service parce qu'ici vous voyez on a configuré on a configuré la GitWay c'est à dire comme ça alors que nous ce qu'on veut faire c'est plutôt on voudrait centraliser la config c'est à dire au niveau de Config Service ici Config Repo nous avons dans le fichier Application Properties vous voyez donc nous avons un fichier Application Properties dans lequel on a déclaré déjà nous avons déjà déclaré en quelque sorte je crois que je l'ai modifié je ne sais pas ce qu'on avait fait ici alors la dernière fois ce que nous avons ici c'est ça n'est-ce pas celui-là et là il y a une modification sur le site on avait on n'avait que ça oui exactement c'est exactement donc c'est à dire qu'on suppose que Default Zone ça va être c'est à dire ça va être cette adresse là bon je vais encore je vais l'enregistrer je vais l'enregistrer et je vais faire un commit alors comme ça on part sur parce qu'après il faudrait que je vous explique tout ça donc alors je vais faire un commit ici alors quand vous enregistrez vous faites git add git commit ah git add point git commit second commit par exemple et c'est fait et après en principe ici donc ça on suppose que ça c'est la configuration de base ok et puis on voit bien que pour les microservices account service vous voyez donc ils cherchent la configuration chez le service de configuration la même chose pour la même chose pour customer service customer service il va chercher sa configuration au niveau du service de configuration mais par contre git way service non vous voyez donc git way service ici donc vous voyez on reprend ça c'est pas c'est pas forcément bon qu'est-ce qu'on va faire on va faire tout simplement on va utiliser également spring config import c'est pas c'est que le service de configuration va lui demander d'aller chercher la config chez le service de configuration donc il va trouver déjà il va trouver déjà donc on va partager cette même configuration pour l'ensemble des microservices c'est-à-dire il va trouver donc default zone c'est-à-dire où se trouve discovery service alors ça c'est juste une petite modification à faire comme ça on sera en conformité avec le reste ça c'est bon ça c'est bon ok une fois que j'ai fait ça donc je vais redémarrer mes services alors les services donc je vais faire stop all si vous voulez stop all et puis donc vous pouvez à nouveau démarrer les services donc je rappelle que l'ordre c'est quoi quel est le premier qu'on démarre discovery discovery très bien une fois qu'il démarre complètement nous aurons besoin de démarrer config ok il faut s'assurer que ça démarre sans exception pas de problème ensuite on démarre customer service il démarre sans problème ensuite on démarre account service ça démarre sans problème et ensuite on démarre gateway service service alors gateway service si vous voyez donc il va chercher sa config vous voyez on n'a pas on n'a pas défini on n'a pas on n'a pas un fichier gateway service point properties on n'a pas créé un fichier de configuration pour gateway service mais quand il demande la config il va recevoir que la configuration commune il va recevoir tout ce qui est en commun et ce qui nous intéresse ici c'est ça spring cloud discovery égal à true config égal à true et puis donc vous avez quoi d'autre ip voilà on va publier on va publier on va publier donc sur discovery avec l'adresse ip et puis default zone voilà l'adresse où se trouve discovery service et puis il y a actuator donc actuator donc je vous rappelle que actuator c'est un c'est une dépendance qui permet de gérer permet de faire le monitoring du micro service et il y a quelque chose qui nous intéresse ici notamment health et refresh alors health donc il permet de nous dire est-ce que c'est c'est à dire le service est-ce qu'il est app ou bien dedans et refresh on a vu c'est très intéressant si on veut demander de rafraîchir la config donc là tout ça on l'a fait la dernière fois si vous mettez étoile on va laisser étoile c'est à dire tous les endpoints de actuator et d'ailleurs on va les tester ici normalement si vous mettez accounts vous voyez donc c'est ici je ne vois pas pourquoi ça n'a pas marché peut-être on a le même problème que tout à l'heure pourquoi ça j'ai l'impression qu'il y a un cache quelque part bizarre alors j'ai essayé d'accéder sans gateway sans gateway alors sans gateway non on verra c'est 80 82 c'est ça 82 slash accounts non donc ça veut dire qu'au démarrage l'opération la même chose on a fait plus vite on a démarré avant que le microservice charge les données c'est à peu près le même problème que tout à l'heure et c'est donc accounts service donc on va faire restart voilà donc ça c'est des petits des petits soucis mais en tout cas c'est très bien l'introduction comme ça parce qu'on suppose que nous avons une application vous êtes quelqu'un qui fait des devops là vous avez quelque chose développé et après vous allez tester vous allez maintenant ici de 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 faire de créer des conteneurs de faire tout ce qu'il faut pour automatiser le déploiement de tout ça donc on va essayer donc de de travailler là-dessus donc alors nous avons customer service c'est bon nous avons customers c'est bon alors pour chaque service si vous dites actuator ça c'est important actuator slash health vous voyez donc ça vous donne app pour chaque micro-series parce qu'on a utilisé actuator partout d'accord même la gateway si vous êtes actuator slash health health il y a un L qui manque donc vous voyez donc en principe etc alors account service slash account account service slash actuator slash health voilà alors voilà la première la première séquence que vous devrez faire manuellement il faut connaître d'abord comment faire ça manuellement alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des conteneurs pour ça oui mais bien sûr oui si tu fais ça tu fais ça tu accèdes tu accèdes voilà 80 80 80 80 82 slash accord bien sûr mais mais c'est mais si les services ils ont accédé sans passer mais ça c'est autre chose c'est à dire c'est quoi le moins d'un qui oui et oui mais parce que dans la pratique c'est à dire maintenant en local tu peux tester mais dans la pratique il faut protéger les microservices c'est à dire tu es le monde extérieur ça normalement pour accéder à ton application et il ne faut pas leur autoriser d'accéder directement via le microservice il faut passer via la la gateway c'est à dire toutes les roquettes doivent passer via la gateway alors pour le moment on peut on peut on peut y accéder comme ça mais dans le déploiement à la fin il faudrait dans l'architecture il ne faudrait pas donner la possibilité de contacter les microservices de l'extérieur mais ça c'est la partie sécurité donc tout ça c'est le déploiement après dans la partie sécurité la partie est-ce qu'on va le faire dans le gateway pour le service qui est alors attendez on va protéger chaque autre service alors ça c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu on va quand on va parler sécurité on va détailler ça mais il faut protéger chaque microservice à part chaque microservice doit être sécurisé d'accord indépendamment de la gateway après on aura encore des choses à protéger à travers la gateway mais ce qui est sûr c'est que chaque microservice devrait être protégé mais maintenant je pense que c'est pas le moment de parler sécurité parce qu'il faut qu'on parle beaucoup il y a beaucoup de choses à dire au niveau sécurité moi ça c'est le prochain chapitre ok voilà alors maintenant on va essayer donc de créer d'abord les conteneurs pour nos applications donc je rappelle donc je rappelle juste que donc Docker donc c'est un c'est un donc pour travailler déjà avec avec Docker donc vous aurez besoin vous aurez besoin d'installer Docker le moteur de Docker si vous voulez engine ou bien engine donc il vous faut un moteur en fait le Docker engine ou bien engine qui permet de gérer les conteneurs alors pour cela donc bien sûr vous devrez avoir Docker desktop le plus simple c'est de chercher Docker desktop download alors ici donc vous avez vous pouvez donc télécharger en fait sur ce site de Docker vous pouvez télécharger donc la version la version pour macOS ou la version pour pour Windows ou la version en tout cas vous devrez avoir donc l'outil de conteneurisation alors pour moi il faut que ça soit démarré donc une fois que c'est installé elle est là donc une fois qu'il démarre vous voyez bien ici il faut s'assurer que le Docker est en train de démarrer donc il faut qu'il ça c'est Docker engine donc il doit démarrer et après il a son interface il y a une interface desktop qui vous permet de voir les conteneurs de manipuler via l'interface mais je ne vous conseille pas de commencer par son interface si vous voulez faire le mit de DevOps il vaudrait mieux commencer à apprendre par coeur les commandes Docker c'est comme ça que vous allez commencer alors justement nous ce qu'on va faire c'est que nous allons directement ce qui nous intéresse c'est l'application donc on va créer des conteneurs alors pour créer des conteneurs pour nos applications nous allons créer un Dockerfile alors je vais commencer par Discovery Service alors dans Discovery Service je vais créer un Dockerfile un file que je vais appeler Docker ça s'écrit comme ça par défaut Docker avec D majuscule file minuscule pas d'extension ok alors techniquement parlant pour créer un Dockerfile pour une application Java vous aurez besoin de créer un conteneur à partir d'une image déjà existante alors nous pour exécuter une application Java nous allons utiliser nous allons utiliser tout simplement le GDK alors ici on va utiliser c'est OpenGDK alors OpenGDK alors vous avez plusieurs vous avez plusieurs en fait plusieurs en fait plusieurs versions d'images etc si vous cherchez dans Dockerfile vous allez trouver il y a beaucoup d'images des versions de Java etc alors dans notre cas on va on va utiliser l'exemple suivant alors je vais me baser à l'exemple alors GitHub est-ce que la connexion est la bande oui c'est la bande alors vous avez ici quelque chose comme ça donc vous avez un exemple oui oui alors je vais juste vous montrer où est-ce que vous cherchez oui oui je vous montre où est-ce que vous sur quel repository vous allez retrouver facilement ça c'est une façon un peu plus donc ici dans le dossier dans le directement le discovery service par exemple ici dans ce repository là mais je vois que la connexion elle est très lente je ne sais pas pourquoi je suis connecté via le téléphone et le téléphone je l'ai dans ma poche d'ailleurs il a chauffé ça brûle je peux le charger est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ok alors nous avons un exemple de Dockerfile vous pouvez le vous voyez donc ici opengdk 17 oracle etc bon rapidement donc ici donc opengdk donc from opengdk de point quelle version donc ici on va utiliser oracle 17 oracle par exemple ça c'est une image donc c'est à dire quand vous créez une image Docker c'est sur la base d'une autre image qui existe déjà quoi toutes les images Docker qu'on crée c'est en se basant from une autre image ici donc on va se baser sur l'image de Java et puis donc vous avez ici donc vous avez l'instruction volume slash tmp alors en fait les volumes c'est très important parce que c'est à dire que en fait quand vous démarrez une application dans un conteneur il faut juste ne pas oublier qu'un conteneur c'est une machine virtuelle c'est à dire que si vous démarrez par exemple une base de données MySQL un sgvd MySQL dans un conteneur ben MySQL il va démarrer à l'intérieur du conteneur et toutes les données que vous vous enregistrez elles sont enregistrées à l'intérieur du du conteneur c'est à dire c'est dans des fichiers c'est dans des fichiers à l'intérieur du conteneur n'est ce pas et le problème c'est quoi c'est que si vous supprimez le conteneur vous allez supprimer toutes les données donc ce qui fait que quand une application démarre quand il enregistre des données il ne faut pas enregistrer les données dans le conteneur il faut les mettre à l'extérieur donc pour les mettre à l'extérieur il faut monter ce qu'on appelle des volumes par exemple ici je vais créer un volume TMP pourquoi j'imagine que mon application quand il démarre il a besoin d'écrire des fichiers dans un dossier temporaire TMP donc si jamais il a besoin d'utiliser le dossier TMP il va l'écrire dans le dossier temporaire de ma machine du host ils n'ont pas du conteneur donc ici on n'a pas besoin mais je vous montre juste en quelque sorte comment le faire mais cette histoire de volume on va y revenir surtout quand vous allez démarrer un conteneur par exemple pour MySQL ou là pour un SGVD à ce moment là donc vous aurez besoin d'utiliser parce que si vous ne faites pas ça vous allez tomber dans ce problème c'est à dire une fois que vous supprimez le conteneur vous allez supprimer tous les fichiers de la base de données ce qui ne va pas se faire donc ça c'est l'une des choses qu'on va faire et puis on va qu'est-ce qu'on va faire et bien maintenant on va démarrer une application Java parce qu'un microservice c'est une application Java et maintenant cette application Java il faut la créer alors vous voyez c'est donc Discovery Service c'est une application Java normalement il faut d'abord savoir qu'une fois que votre application fonctionne on va générer le jar et comment générer un jar parce que c'est un projet Maven regardez bien je vais aller vers c'est à dire le projet je vais utiliser MVN Maven donc comme quoi vous devrez savoir utiliser les commandes Maven Maven Compile Maven Test Maven Install Maven Maven etc on a déjà beaucoup parlé de ça donc on va utiliser Maven Clean alors Clean ça permet de supprimer le dossier Target parce que c'est dans Target qu'il va mettre les fichiers générés Clean on va cleaner on va supprimer les fichiers du dossier Target et puis on va utiliser Package alors Package ça permet de générer le jar de l'application et puis normalement si vous faites ça Package qu'est-ce qu'il fait donc je vous rappelle les commandes de base d'Almaven qu'est-ce qu'il fait il y a la première c'est Compile Compile il permet de compiler le code source la deuxième c'est Test Test il permet d'exécuter les tests inutaires si vous faites appel à test test qu'est-ce qu'il fait il appelle d'abord Compile ensuite il va exécuter les tests inutaires le troisième c'est Package alors si vous faites taper la Package il va compiler il va tester et puis il va générer le jar parce qu'on doit s'assurer d'abord que tout passe bien pour qu'on puisse générer le jar on ne va pas générer un jar un livrable parce qu'un jar c'est le livrable on ne va pas générer un livrable pour quelque chose qui ne marche pas donc ici dans notre cas qu'est-ce qu'on va dire on va lui dire Clean 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 le dossier Target et puis exécute moi la commande Package mais je ne veux pas exécuter les tests unitaires ici parce qu'il n'y a pas de tests unitaires il y a un seul test unitaires qui ne fait rien généralement il passe toujours n'est-ce pas il teste juste si l'application démarre donc ça ne sert à rien de l'exécuter dans notre cas ici on va utiliser la commande moins des Skip Test si lui demande ignore les tests c'est-à-dire maintenant il fait Package mais il ne va pas exécuter les tests unitaires donc ça c'est d'abord cette commande là elle est très importante pour les applications Java parce que c'est cette commande qui prépare l'application le genre le micro service c'est comme ça qu'on va le produire après vous allez voir maintenant on va le faire manuellement cette opération mais après c'est une opération qu'on va faire avec Jenkins parce qu'après à la fin on va créer un pipeline avec Jenkins et c'est Jenkins on va lui demander c'est lui qui va faire cloune vous voyez tout le travail qu'on est en train de faire manuellement c'est lui qui va clouner le code source c'est lui qui va générer les jars c'est lui qui donc tout ce qu'on va taper maintenant par la suite à un moment donné on va l'automatiser après donc ça c'est une opération première étape pour chaque vous voulez préparer un micro service Spring il faut d'abord générer le jar alors une fois que vous voyez donc le jar où est-ce qu'il est enregistré c'est dans le dossier Target vous allez trouver ici donc un fichier qui porte le même nom Discovery Service la version .jar alors techniquement parlant si vous voulez démarrer si vous voulez démarrer l'application si je fais stop alors je vais stopper tous les services ici donc si vous voulez démarrer l'application vous allez vers le dossier Target ici et vous tapez la commande java comment exécuter encore une application java et ça ça fait partie des préroqués pour exécuter une application java on va utiliser java-jar et le fichier s'appelle Discovery Discovery .jar voyez donc si vous faites ça vous démarrez votre micro-service donc notre micro-service c'est un fichier .jar c'est un stand-alone application c'est-à-dire c'est une application qui démarre tout de toute façon ça c'est important alors maintenant je vais l'arrêter CTRL-C mais moi je ne vais pas le faire ici je ne vais pas le faire qu'est-ce que je vais faire je vais l'exécuter je vais l'exécuter c'est le conteneur qui va l'exécuter donc je vais c'est-à-dire demander à Docker de faire cette opération et pour cela on va utiliser normalement il y a une commande qui s'appelle entry point d'accord et vous lui passez un tableau dans lequel quelles sont les commandes que vous voulez exécuter c'est-à-dire quand vous démarrez ce conteneur qu'est-ce que vous voulez au démarrage du conteneur qu'est-ce que vous voulez faire je vais lui demander une fois que tu démarres ce conteneur java exécuter moi une commande qui s'appelle java n'est-ce pas c'est ça ce que je viens de faire ok java regardez ensuite c'est quoi l'option moins jar et c'est quoi le troisième paramètre regardez java moins jar et l'application s'appelle le fichier point jar ça normalement je devrais lui demander d'exécuter ce fichier là mais ce fichier là il se trouve où il se trouve dans il faut il faut d'abord qu'on le copie dans le conteneur alors c'est la raison pour laquelle vous avez ici une commande copie vous allez copier vous allez demander au moment de la création de l'image copie moi un fichier qui se trouve où dans le dossier target donc target slash comment il s'appelle le fichier normalement c'est ce fichier là le fichier tu vas me le copier sous un autre nom que je vais appeler app.jar donc je copie ce fichier là avec dans un fichier qui s'appelle app.jar ici au lieu d'exécuter ça on va exécuter quoi app.jar alors ça c'est notre image mais sauf que ici on n'a pas besoin de lui donner ça je peux lui dire copie moi tous les fichiers étoiles .jar ça marche c'est à dire du moment qu'il y a un seul fichier .jar dans target copie moi le fichier .jar que tu vas trouver tu vas le copier avec le nom app.jar et puis à l'intérieur de mon conteneur je vais exécuter mon fichier app.jar .jar .jar vous allez encore ajouter oui tu vas encore copier un fichier vers un fichier tu peux tu peux faire tout ce que tu veux parce que ça c'est des commandes le conteneur en quelque sorte une fois que tu démarres le conteneur tu peux exécuter autant de fichiers que tu veux tu peux copier autant de fichiers que tu veux tu vas trouver ici donc copie un tripoint il y a CMD il existe plusieurs commandes de Docker qu'on utilise dans la construction de l'image alors ici donc on y arrive tout doucement parce que moi je ne veux pas vous envahir avec les commandes Docker parce que si je vous fais ça donc d'ailleurs je vous ai laissé le cours sur Docker c'est bien de regarder mais le plus important pour nous on ira donc comprendre déjà la logique du travail et puis on va revenir sur les petits détails si vous le souhaitez voilà donc j'ai créé la première des choses j'ai créé un Dockerfile est-ce que c'est clair pour tout le monde cette étape très bien alors maintenant notre Dockerfile si vous voyez bien c'est le même Dockerfile pour tous les micros service et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai mis ici étoile.jar j'ai pas mis le nom de l'application ça va marcher pour n'importe quel microservice maintenant une fois que vous avez Dockerfile on va créer l'image alors qu'est-ce que je fais CTRL S on va créer l'image et pour créer l'image il faut s'assurer que vous soyez dans la racine du projet ici discovery terminal on est bien dans notre discovery service alors pour générer l'image on va utiliser la commande Docker bon déjà si vous tapez la commande il y a des commandes que vous devrez connaître j'ai déjà faites la dernière fois mais je vais les rappeler d'abord Docker images ça vous permet de lister la liste des images qui sont téléchargées dans votre Dockerfile docker engine ici vous voyez donc il y a pas mal d'images qui sont là autre chose c'est que maintenant on va créer notre image on va l'appeler pour créer une image voilà on va utiliser la commande docker build normalement si vous mettez build il faut spécifier le fichier Dockerfile et si vous voulez mettre Dockerfile vous pouvez lui donner le nom du fichier ça c'est le Dockerfile le nom du fichier mais comme le fichier s'appelle Dockerfile vous mettez tout simplement point point ça veut dire quoi cherche dans ce dossier là tu vas chercher un fichier qui s'appelle Dockerfile n'est ce pas alors ici on n'a pas besoin de spécifier Dockerfile parce que là ça suppose que vous avez respecté le le nom Dockerfile avec D majuscule F minuscule n'est ce pas sinon si votre Dockerfile s'appelle autrement vous pouvez taper le nom du Dockerfile mais sauf que de c'est à dire respecter ça parce que ça va vous faciliter beaucoup le travail après alors ici donc Dockerfile on va mettre point et après on va donner le nom de l'image avec l'option moins T alors l'image comment on va lui donner comme nom on va l'appeler par exemple alors pour ne pas avoir de conflit avec avec le reste donc je vais dire my discovery ou là par exemple allez my discovery discovery service my e-bank alors my e-bank discovery service donc ça c'est le nom de l'image et puis le tag de point tag à genède point c'est la version ici donc le nom de l'image et la version par exemple je vais mettre v1 c'est à dire ça c'est la version ce qu'on appelle le tag le nom de l'image de point tag tag c'est la version alors si vous faites ça alors qu'est-ce qu'il fait il fait quelque chose d'extrêmement important ça se passe très vite maintenant pourquoi parce qu'il se trouve que l'image cette image là open gdk oracle existe déjà dans ma machine mais dans votre machine si c'est la première que vous allez faire vous allez attendre qu'il télécharge il va vers docker hub docker hub c'est le serveur qui contient les images docker il va faire ce qu'on appelle pull l'opération docker pull la commande pull qu'est-ce qu'il permet de faire il va puller il va télécharger l'image il va la mettre dans votre docker engine et après il va se baser sur cette image là pour faire le reste et puis il va ajouter à cette image il va lui ajouter ça et ça et ça il n'existe pas au local il va se connecter vers docker hub il va télécharger oui bien sûr parce que là from vous communiquez avec docker engine avec ce c'est à dire le moteur docker n'est pas alors après je vais vous montrer parce que techniquement parlant le moteur docker il se peut qu'il ne soit pas dans ma machine je peux par exemple avoir une machine distante dans laquelle j'ai le docker engine n'est-ce pas et puis donc ça vous utilisez des commandes qui va se connecter vers docker engine qui fait le travail mais ici donc tout se passe ici en local mais c'est des choses que vous allez vraiment éclaircir après est-ce que vous avez compris comment créer une image docker alors maintenant on a créé une image si vous voulez voir que cette image là soit il est créé ou pas vous allez utiliser quoi docker docker images images alors vous voyez donc les images et vous allez voir tout en haut ici votre image s'il est là alors il ne les classe pas non alors qu'est-ce que j'ai fait alors ici comment on l'appelait my et quelque chose qui cloche e-bank e-bank d'abord my attendez qu'est-ce que j'ai fait là open j'ai des cas voilà laivray my et elle est là normalement c'est bon la première voilà alors ça vous voyez donc ça c'est le nom de l'image et ça c'est le tag le tag c'est la version image ID donc vous voyez donc docker chaque image il lui donne un identifiant vous avez la date de création et la taille de l'image mais regardez 560 mégas mégabytes mais dans cette image là qu'est-ce qu'il y a il y a mon application mais il y a également java n'est-ce pas parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que mon application fonctionne de manière autonome ok voilà alors maintenant nous allons démarrer ce conteneur si vous voulez démarrer un conteneur vous allez utiliser la commande docker run docker run exactement vous voulez démarrer un conteneur maintenant on a créé une image mais à partir d'une image je peux créer plusieurs conteneurs et pour démarrer un conteneur je vais utiliser docker run le nom de l'image il s'appelle my e-bank discovery service exactement vous pouvez donner le id au lieu du nom vous pouvez mettre l'id de l'image alors ici ça c'est le nom de l'image ok donc run alors ici si vous démarrez ça vous pouvez démarrer comme ça alors vous allez voir qu'en fait votre application il démarre qu'est-ce qu'il fait il crée un conteneur alors si si vous allez vers si vous tapez docker si vous voulez voir les conteneurs qui sont démarrés on utilise la commande docker ps alors docker ps qu'est-ce qu'il vous affiche il vous affiche les conteneurs qui sont démarrés donc vous voyez donc il y a un conteneur ici qui vient de démarrer de cette image vous voyez donc la commande de base qui est utilisée ici donc il y a regardez les ports l'application il a démarré dans un conteneur mais si je tente d'accéder maintenant à ce conteneur là de l'extérieur normalement si je tape localhost 427 61 est-ce que ça va marcher oui non pourquoi ça marche pas on n'a pas mappé le port exactement parce que on a démarré un conteneur c'est une machine virtuelle à l'intérieur de laquelle il démarre l'application avec le port qu'il utilise mais notre port il n'est pas exposé il n'est pas mappé avec il n'est pas accessible à l'extérieur donc il n'est pas accessible de l'extérieur donc ce qui fait pour cela je vais arrêter ce conteneur je vais l'arrêter ctrl-c donc je peux faire soit ctrl-c ou bien vous voyez donc je peux faire ça docker stop et smid le conteneur ou bien l'id donc l'id vous pouvez mettre juste les quatre premiers ou bien un f partie unique monsieur voilà donc un f hop j'arrête alors si vous revenez là vous allez voir que votre application s'est arrêtée n'est pas donc ici donc j'arrête j'arrête ce conteneur là donc run ça démarre un conteneur et stop ça arrête le conteneur alors faites attention quand je crée l'image il n'y a rien qui est démarré je crée que l'image c'est comme si vous créez une machine virtuelle elle est là la machine virtuelle mais la machine virtuelle il faut la démarrer à un moment donné si je prends la machine virtuelle je peux la mettre dans n'importe quelle machine et je la démarre ben c'est ça quand je fais run c'est que je prends l'image qui est la machine virtuelle et je vais la démarrer alors je l'ai arrêté et maintenant ce que je vais faire donc je vais faire une deuxième fois je vais exécuter mais je vais mapper les ports alors pour mapper les ports je vais utiliser la commande moins p je sais très bien que mon microservice il utilise quel port 87 61 je vais le mapper avec 87 61 je ne suis pas obligé d'utiliser le même numéro de port alors ça c'est le port interne je vais être le port 87 61 c'est le port à l'intérieur du conteneur mais de l'extérieur je vais utiliser 87 60 il y a le même port mais là on peut changer tout à l'heure alors si vous faites ça donc vous démarrez le conteneur si vous faites ici ps vous voyez cette fois-ci on a raté quelque chose ah on n'a pas exposé on a oublié quelque chose je pense il faut déplacer la montée après ah oui 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 tout à fait donc je vais faire stop stop 06 là parce qu'à chaque fois quand il démarre un conteneur c'est un nouveau conteneur il crée un conteneur il lui donne un ID alors ici donc la multiple parce qu'il y a en fait attends donc ps qu'est-ce que j'ai ici 06 66 je vais arrêter stop 06 066 voilà je l'arrête voilà alors l'erreur que j'ai fait tout à l'heure c'est ça c'est que normalement il ne faut pas mettre ici moins p il faut le mettre avant run les options et après le conteneur vous mettez ici p alors 8761 2.8761 est-ce que c'est un fichier de config pour un run de doc on donne l'adulte IC et l'ID il ne m'a fait un fichier de configura de je croyais qu'on traite de parler après au Docker Compose on va le voir tout à l'heure parce que normalement tout ça on va le régler avec Docker Compose maintenant ce que je vous fais maintenant c'est de le comprendre d'accord mais au fur et à mesure on va commencer à avoir un peu les choses plus claires parce qu'après on va utiliser Docker Compose mais pour le moment juste il faut comprendre que ici quand je démarre le conteneur vous voyez ici donc je démarre le conteneur toujours quand vous mettez PS vous voyez ici alors je vois bien qu'ici donc vous avez les ports il y a un port interne qui est exposé vers un autre port externe maintenant normalement mon conteneur il est démarré si je tente d'y accéder de l'extérieur je peux l'atteindre ici donc vous voyez là il n'y a pas de problème donc je peux contacter le conteneur à partir de de l'extérieur si je connais l'adresse IP du conteneur à partir de n'importe quelle machine donc je peux atteindre ce ce conteneur donc il est exposé via TCP alors comme je disais donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même port je peux par exemple ici démarrer vous voyez donc j'ai démarré un conteneur n'est-ce pas sur quel port 87-61 regardez ce que je vais faire je vais démarrer je vais faire la même chose bon avant d'y arriver à Narja je vais l'arrêter encore alors Docker PS je vais l'arrêter et pour l'arrêter c'est D 0 A l'arrête le conteneur n'est pas supprimé après si vous voulez supprimer le conteneur maintenant le conteneur il est arrêté mais il est parce qu'en fait l'image quand vous créez un conteneur il crée le conteneur et après quand il le démarre il utilise si vous voulez mais si vous supprimez le conteneur parce que les données de l'application elles sont stockées où ? c'est dans le conteneur n'est-ce pas ? c'est donc pas dans l'image l'image il contient juste c'est comme si vous installez une machine virtuelle vous avez un fichier de la machine virtuelle et après ce fichier de la machine virtuelle vous allez le démarrer dans une machine donc vous avez démarré une machine le fichier de l'origine de la machine virtuelle vous ne l'avez pas touché vous démarrez la machine virtuelle et toutes les données de votre application elles sont dans votre donc vous avez un conteneur n'est-ce pas ? et après donc si vous détruisez le conteneur vous allez détruire toutes les données de votre conteneur mais la machine l'image on ne la touche pas l'image elle est créée avec Docker Build Docker Build je crée l'image après cette image là c'est un fichier je peux aller vers n'importe quelle machine et si je veux démarrer un conteneur à partir de cette image je fais Docker Run alors maintenant pourquoi je l'ai arrêté parce que maintenant d'une manière générale je vais je vais démarrer le conteneur en ce qu'on appelle ce forme d'indiment c'est-à-dire en arrière-plan alors pour cela qu'est-ce que je vais faire donc je vais utiliser Clear et bien on va utiliser l'option moins D alors notez bien moins P c'est pour mapper les ports Run moins D regardez moins D qu'est-ce qu'il fait quand vous démarrez il démarre le conteneur est-ce que vous voyez l'application qui est non parce que tout ça se fait en arrière-plan donc la console sur laquelle je démarre il n'est pas attaché au conteneur le conteneur maintenant la dame qui a démarré mais tout ce que je vois ici c'est quoi l'ID de le conteneur alors maintenant si vous faites ici PS vous allez voir que vous avez bien le conteneur qui est démarré supposons je fais la même chose une deuxième fois et cette fois-ci je vais mapper le port 87.61 avec le port 87.62 qu'est-ce que je viens de faire et bien je viens de démarrer Discovery Service combien d'instances deux instances la première instance regardez il utilise quel port 61 et la deuxième utilise 61 mais le port interne à l'intérieur c'est toujours 87.61 donc c'est-à-dire que je peux démarrer maintenant plusieurs instances d'un même conteneur mais vous voyez donc avec des ports différents donc c'est-à-dire techniquement parlant maintenant le Discovery Service j'ai deux instances la première soit 61 et la deuxième c'est 62 les deux marchent Merci Oui Ces deux instances ont deux différents bases de données ou bien la même base de données c'est deux applications indépendantes c'est comme si vous dites deux machines virtuelles indépendantes alors après si vous voulez avoir que ces instances-là soit communiquent etc donc ça c'est comment créer un cluster comment on va les faire communiquer etc mais tout ça c'est justement c'est possible après est-ce que c'est clair donc qu'est-ce qu'on vient de voir on vient de voir comment on démarrer tout simplement comment on crée une image comment on démarrer un conteneur alors on va arrêter ces deux conteneurs comme ça d'accord stop donc le premier c'est d3 6 et le deuxième c'est 8 eb alors docker ps dans ma machine il n'y a aucun conteneur bon ça c'est la première des choses le deuxième maintenant en réalité quand vous travaillez docker run etc mais on va faire quelque chose de mieux c'est que ce travail là on va le faire en utilisant docker compose alors maintenant pour travailler avec docker compose voilà ce qu'on va faire regardez ce qu'on va faire on va aller vers notre projet notre projet principal on va créer un fichier new file qu'on va appeler docker tirez compose format yaml docker compose dot yaml alors donc pour docker compose donc parce que tout ce qu'on va faire maintenant pour découvrir le service on va faire la même chose pour les autres les autres conteneurs comment donc je vais utiliser les services on va déclarer les services quels sont les services que je veux démarrer non alors donc voilà donc les services donc on va déclarer le service chaque service on va lui donner un nom bon maintenant on va lui donner le nom par exemple alors on va l'appeler alors inset e-bank discovery inset e-bank discovery service ok alors ça c'est le service deux points maintenant on va utiliser build donc le service on va lui demander de construire l'image donc avec la commande qu'on avait utilisée docker build on va plus la faire c'est docker compose qui va le faire à travers ça on va lui dire build il va me construire où est-ce que se trouve le dossier discovery service donc va chercher dans ce dossier là discovery service tu vas chercher un fichier docker file construis-moi l'image n'est-ce pas si tu veux construire l'image tu vas trouver ici son docker file et puis une fois que je construis l'image je vais utiliser ici les ports mapper les ports donc vous voyez que la commande moins p voilà donc je vais mapper quoi le port 87 61 vers le port 87 61 ok et puis une fois que je mappe les ports je vais exposer le port alors quel est le port que je vais exposer c'est le port 87 61 je l'expose c'est-à-dire à l'extérieur donc je mappe les ports et j'expose le port ok qu'est-ce qui reste encore le nom du conteneur container name c'est-à-dire quand tu vas me créer le conteneur tu vas lui donner ce nom parce que tout à l'heure quand on a créé le conteneur on n'a pas choisi le nom du conteneur si vous regardez les noms du conteneur vous trouverez qu'il leur donne un peu des noms bizarres regardez exciting john machin etc et choisir un nom aléatoire donc maintenant je vais fixer le nom du du conteneur parce que quand vous mettez run etc si vous spécifiez pas le nom du conteneur c'est lui qui va choisir un nom alors ici donc le conteneur je vais l'appeler je vais lui donner le même nom que mon service ok c'est tout pour le moment et après on va essayer de voir et après donc quoi d'autre c'est tout alors quand vous après on y arrive parce que pour le moment je vous montre juste déjà comment démarrer ce qu'on vient de faire alors maintenant pour maintenant démarrer ce pour démarrer ça qu'est-ce qu'on va faire maintenant il y a une commande qui va me faciliter le travail c'est d'aller vers la racine de mon projet là où se trouve Docker Compose et je vais taper la commande cette fois-ci Docker Docker Compose App alors la commande Docker Compose App permet de démarrer tous les services qui sont déclarés dans le fichier Docker Compose donc vous voyez finalement notre application quand on va la démarrer on va la démarrer comme ça Docker Compose App va nous démarrer tous les micros services alors pour le moment il y a un seul service qui est déclaré c'est Discovery mais en même temps si vous souhaitez supposons qu'est-ce qu'il fait Docker App il va construire l'image il va démarrer regardez ici il est en train de construire l'image une fois l'image est construite il démarre le conteneur et si vous faites Docker Docker PS vous voyez bien que votre Docker il est démarré et les ports sont mappés et regardez le nom du conteneur c'est ce que vous avez ici c'est clair donc ici Docker Compose il va maintenant si posons je vais arrêter si je veux arrêter les services tous les services je vais utiliser la commande Docker Compose Down donc Docker Compose App vous savez ce que c'est Docker Compose Down regardez ce qu'il fait il arrête il détruit il détruit le conteneur donc si vous avez si votre conteneur il crée des images à l'intérieur quand vous arrêtez avec Docker Down il détruit le conteneur et s'il détruit le conteneur ça veut dire que vous avez perdu les données donc c'est pour cela que quand vous avez un microservice au démarrage qui crée des données dans une base de données interne dans des fichiers etc donc après il faut mapper les volumes il faut lui dire que les données tu ne vas pas les enregistrer à l'intérieur du conteneur mais on va les enregistrer à l'extérieur du conteneur pour ne pas perdre les données alors maintenant pour démarrer le conteneur avec Docker App cette fois-ci on va utiliser Docker Compose App avec l'option Docker Compose avec l'option Moindé vous savez maintenant ce que c'est n'est-ce pas alors Moindé qu'est-ce qu'il permet de faire il démarre regardez il vous a en arrière-plan mais regardez ce qu'il vous dit il vous dit started donc de toute façon created started il vous dit ce conteneur-là il a été créé et après il a été started donc le conteneur a démarré d'accord mais ce conteneur-là il est started ça veut dire qu'il n'a pas démarré complètement il a fait java-moindjartac mais vous savez que le microservice ça prend du temps pour qu'il soit démarré et maintenant comment est-ce qu'on va savoir qu'il a démarré complètement donc là on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un healthy check il va falloir demander en fait à Docker une fois qu'il démarre de temps en temps il doit pinguer sur le conteneur pour qu'il puisse savoir est-ce qu'il a démarré ou pas alors comment et bien nous allons utiliser ici nous allons ajouter healthy check et après dans test vous allez spécifier la commande que vous allez utiliser pour tester alors la commande qu'on va utiliser c'est tout simplement on va envoyer une requête HTTP vers quoi actuateur vers HTTP localhost 8761 slash actuator slash health vous savez que dès que le health si le end point health le end point qu'on va utiliser pour tester la santé du micro-service si il est app ça veut dire que tout est il vient démarrer et ça c'est un petit détail important alors pour cela on va utiliser notre commande je l'ai ici donc juste nous avons ici Dockerfile ici donc c'est ça c'est la commande c'est là donc c'est un tableau cmd c'est la commande je vais exécuter sur cmd donc vous voyez donc vous êtes en train de dire à Docker exécuter moi la commande je n'ai la commande curl add si URL vous savez c'est une commande qui permet d'envoyer des requêtes HTTP sur l'une de commande quand vous tapez par exemple si URL je ne sais pas http de point de double slash google.com vous voyez donc il vous retourne il envoie une requête vers google.com donc ça c'est une commande que je vais utiliser pour envoyer une requête HTTP vers un service ici donc notre service je vais utiliser ici directement je vais envoyer une commande CURL ou bien curl vers quoi ? vers HTTP localhost 8761 actuator quoi ? health alors alors ici donc que vous utilisez curl moins F c'est pour retourner pour retourner un code d'état de sortie non dans le cas d'échec de la requête c'est ça dans le cas d'échec de la requête ça va retourner donc un code d'état de l'échec et tout à fait c'est très important pour le Hilti test parce que c'est à dire s'il y a une erreur donc il a besoin de ce code d'erreur pour savoir que ça n'a pas marché voilà c'est clair ? et puis donc j'envoie vers Hilt et puis normalement vous avez le paramètre qu'est-ce ma intervalle alors si je mets 10 secondes ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque 10 secondes c'est à dire au démarrage du conteneur chaque 10 secondes il envoie cette requête il envoie la requête pour voir qu'il preuve chaque 10 secondes jusqu'à ce que ça passe alors si vous faites ça regardez on va essayer d'arrêter maintenant on va faire Docker Compose Down on arrête et on va démarrer à nouveau Docker Compose Up l'option moins D regardez ici vous avez alors il y a quelque chose qui oui ici donc là il n'y a pas de soucis alors je vois Hilt Check Command donc il n'y a pas de problème donc pour le moment ça on ne voit pas d'effet alors Docker Compose Down ok voilà mais vous allez voir l'effet tout à l'heure quand on va on va utiliser donc ce Docker Compose voilà c'est bon jusque là donc ça c'est juste pour dire que nous avons un Hilted Check que nous avons utilisé alors je vais faire Up Down alors maintenant nous avons nous avons vu comment maintenant démarrer un premier service et bien tout simplement on va faire la même chose pour démarrer le service de configuration alors maintenant pour le service de configuration qu'est-ce qu'on va faire nous allons aller vers config service ok alors dans config service nous allons faire quoi nous allons d'abord générer le genre parce qu'ici notre Docker Compose on ne lui a pas demandé de générer le genre si vous voulez que vous lui demandez vous pouvez le faire mais ce n'est pas son affaire en réalité vous pouvez créer c'est-à-dire dans l'image Docker on peut demander dans l'image Docker c'est-à-dire dans le Docker File on peut demander d'utiliser Maven Package Clean après prendre le genre et de le faire on peut lui demander de faire ça mais ce n'est pas très pratique pourquoi parce que vous n'allez pas à chaque fois générer le c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de en fait à vrai dire vous n'avez pas besoin pourquoi parce que ce sont deux choses séparées quand vous allez travailler avec peut-être si vous prévoyez de travailler avec comment dire avec Jenkins normalement Jenkins qui va faire ça il va faire clone il va générer le genre et après il va construire l'image et après il fait appel Docker Compose puis il fait le travail bon ça c'est quelque chose qu'on peut faire mais vous pouvez le faire à l'intérieur de l'image maintenant ici nous avons choisi de générer le genre manuellement comme ça après si vous voulez l'intégrer on peut voir comment le faire alors je prends le Dockerfile que j'ai ici Discovery Service Dockerfile elle est là copy et on va le mettre dans config Service est-ce qu'on va changer quelque chose dans le Dockerfile et bien non c'est le même c'est une application Java tmp jar je démarre c'est la même chose n'est-ce pas et sauf que ici il va falloir générer le jar et pour générer le jar il faudrait utiliser la commande mvn clean package et je vais utiliser skip test alors c'est exprès on reprend ces commandes là vous les faites vraiment vous les faites manuellement parce qu'après ça doit être des choses que vous allez avoir l'habitude de faire on génère le jar nous avons le fichier maintenant Dockerfile maintenant on revient vers quoi vers Dockercomposable on va lui dire nous avons un nouveau service ça c'est le premier service je vais arriver là hop ici à ce niveau là et j'ai un autre service que je vais appeler inset e-bank config service deux points build il va construire une image à partir donc où se trouve notre dossier il se trouve c'est config service c'est à dire ce dossier là config oui config config service et puis il va construire container name on va donner un nom au conteneur on va lui donner le même nom que le service et puis on va mapper les ports alors le port interne on sait que notre gateway il utilise quel port 8 8 c'est pas la gateway ça c'est 999 alors ça c'est 999 on va le mapper avec 999 et puis on va faire quoi on va exposer le port 999 et puis regardez je vais pas faire un hit check regardez ce qui va se passer j'enregistre je vais démarrer maintenant je vais démarrer mes conteneurs je fais maintenant app mais regardez quand je fais app moins d je vais ajouter l'option tirer tirer build pourquoi parce que si vous faites pas ça qu'est-ce qui se passe c'est que si l'image est déjà construite il va pas la construire si vous mettez build ça veut dire quoi tu le forces même si l'image est déjà construite il va la construire à nouveau pourquoi ça parce que si jamais vous faites une modification dans votre code si vous régénérez le jar il faut reconstruire l'image donc ce qui fait avec ça avec l'option build vous êtes sûr de prendre la dernière version de votre application pour ça c'est un petit détail aussi important donc je démarre regardez ce qui va se passer vous allez avoir un petit souci regardez donc il crée les images alors ici non je vais arrêter je vais pas utiliser moins d comme ça vous allez voir le problème down ok je vais démarrer je vais pas utiliser moins d comme ça vous allez voir ce qui se passe regardez vous allez trouver il y a parce qu'il n'y a pas de dépendance entre ça il y a un premier qui a démarré c'est à dire regardez je vois déjà des exceptions à quel niveau il vous dit que le service il vous dit que le service le service config service il n'arrive pas à contacter il n'arrive pas à contacter discovery service pourquoi ? parce qu'il n'a pas attendu jusqu'à ce qu'il démarre n'est ce pas ? c'est à dire on les a démarré comme ça mais il n'a pas attendu alors comment on va essayer de faire ça ? on va utiliser ici d'abord des pants ça c'est important des pants on il va dépendre de quoi ? il va dépendre d'un service qui s'appelle e-bank discovery service donc vous êtes déjà il sait donc le compose il sait très bien qu'il doit d'abord démarrer discovery service avant de démarrer config service ça c'est des pants il dépend mais maintenant ce n'est pas suffisant parce qu'il va démarrer il va démarrer l'autre et après il va démarrer l'autre mais il ne va pas attendre jusqu'à le healthy check et maintenant on va lui dire ici deux points il dépend mais avec check avec le check alors ce check là c'est celui-là avec avec condition la condition et la condition c'est quoi ? c'est service healthy ok donc il dépend de ça et en même temps à quelles conditions le service va démarrer il va démarrer avec ce healthy ce service healthy et ça veut dire quoi ce service healthy service healthy de quoi ? de discovery service avec quelle commande on va tester service healthy avec la commande test donc vous voyez quand config service va démarrer c'est config service qui va faire son travail il va à chaque fois utiliser cette commande pour tester une fois qu'il est healthy check il va démarrer voilà et vous allez voir cette fois-ci il y a quelque chose qui va changer alors je vais arrêter le service c'est ça l'inconvénient si vous ne démarrez pas avec l'option moins D c'est-à-dire vous avez la console elle est déjà prépare votre application après il faut lancer une autre console pour faire Docker Compose down ok ok alors maintenant on va utiliser Docker Compose app pas ici alors je fais Docker Compose app moins D build regardez ce qui va se passer dans l'affichage regardez c'est-à-dire 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 il a attendu jusqu'à ce que l'autre soit healthy check c'est-à-dire il a complètement démarré et l'autre il va il va démarrer donc ça c'est c'est important mais malgré ça vous allez voir que ça n'a pas marché pourquoi parce que si vous voulez voir le log parce que maintenant on ne voit pas la console alors si vous voulez voir le log via un microservice alors regardez ici les deux les deux conteneurs vous avez ici le conteneur le conteneur comment il s'appelle le conteneur ici alors c'est config service c'est celui-là je prends celui-là il y a une commande aussi intéressante c'est de regarder maintenant vous avez dit mais rien ne vous assure que tout a bien marché il se peut que config service a affiché des exceptions comment est-ce qu'on peut le savoir vous pouvez utiliser la commande docker log affichez-moi le log d'ailleurs le conteneur regardez alors ici alors docker alors qu'est-ce qu'il me dit log is not is not docker command alors pourquoi alors j'ai oublié alors docker log conteneur logs c'est pas log mais c'est logs avec s alors logs regardez qu'est-ce que je viens d'afficher je viens d'afficher le log le conteneur il sent log regardez ce qu'il vous fait il vous dit il y a une exception et cette exception il est à quoi il vous dit impossible de se connecter vers http localhost 8761 pourquoi il est bien il est bien il démarre parce qu'en fait il va contacter discovery service et quand il contacte discovery service il vous dit non pourquoi parce que vous savez qu'un conteneur quand il démarre une application maintenant il démarre dans le conteneur et quand vous lui demandez de contacter un service discovery qui se trouve au localhost c'est quoi localhost pour le conteneur ou elle ou elle lui-même c'est le conteneur à l'intérieur donc c'est le conteneur donc il va chercher le port à l'intérieur du conteneur donc ce qui fait que normalement il devrait contacter un autre conteneur n'est-ce pas et donc pour contacter un autre conteneur donc soit qu'on utilise l'adresse ip du conteneur soit on utilise le nom du du conteneur alors comment on va régler ce problème regardez maintenant on va changer quelque chose de très important dans notre configuration ici dans notre fichier de configuration dans la config n'est-ce pas dans la config ici application properties qu'est-ce que nous avons là nous avons une propriété qui s'appelle eureka client service url default zone ça ça marche pas donc qu'est-ce qu'on va lui dire on va lui dire on va utiliser une variable comme ça dollar entrecroché on va créer une variable qu'on va appeler discovery on va l'appeler comme ça peu importe discovery service url deux points ça ça c'est comme ça que vous allez configurer à chaque fois vous voulez vous connecter à une base de données n'est-ce pas dans votre configuration ou dans n'importe quel service il faut jamais mettre ça il faut toujours mettre une variable d'environnement url c'est-à-dire si cette variable d'environnement existe si cette variable d'environnement existe il va prendre la valeur qui se trouve dans la variable d'environnement s'il n'existe pas il va utiliser cette adresse c'est-à-dire quand vous allez tester localement ça va marcher et si on fait terrain ça va marcher pourquoi ? parce que cette variable d'environnement n'existe pas alors ici au lieu de faire ça on va utiliser underscore toujours c'est pas underscore donc si cette variable existe il va prendre sa valeur sinon il va tenter de se connecter vers cette adresse alors on fait ça on change dans la config ok maintenant je vais quoi ? je vais faire commit de la config n'est-ce pas git add commit troisième commit par exemple on a fait commit mais on n'a pas fait push peut-être tout à l'heure maintenant n'est-ce pas ? alors on va utiliser git push origin main maintenant vraiment maintenant notre notre repository d'instant a été changé maintenant quand on va redémarrer on va il va chercher la config plutôt à ce niveau-là le service de configuration il va parce qu'en fait le service de configuration il va pas chercher la config c'est bon chaque microservice oui ça c'est tous les microservices mais est-ce que le service de configuration va chercher cette config non c'est sur les fichiers de chaque microservices alors c'est management input oui a priori c'est bon donc on va faire ça et on va on va quoi donc on a fait la config donc on va redémarrer et on va regarder alors docker compose down après docker compose up build bon normalement ici donc il n'y a rien de chez jd donc là je vois bien qu'il attend le healthy check healthy started on va logger docker logs le conteneur le conteneur je sais pas je connais pas le le id mais je peux utiliser le nom du conteneur parce que le nom du conteneur n'a pas changé vous voyez bien c'est toujours le même problème n'est-ce pas regardez il n'a pas pris le voyez il n'a pas pris ce que nous avons dans la config c'est normal pourquoi parce que en fait le service de configuration le service de configuration ben lui il cherche pas le service de configuration c'est qu'il va pas chercher sa configuration dans la config on lui a pas dit ça mais si vous voulez lui dire ça ben on va également regardez ce que je vais faire donc je vais prendre ça ici add enabled config discovery enabled et après je vais vous dire pourquoi donc je vais prendre ça ctrl c donc discovery enabled config adresse et tout ça on va le mettre dans le directement ici ouais donc on lui a dit où se trouve où est-ce qu'il va où est-ce qu'il va chercher la config mais on lui a pas dit parce que pour le service configuration la seule chose qu'il va prendre c'est ça c'est sa config c'est ça il va pas chercher sa config parce qu'on lui a pas dit ça donc si vous voulez lui dire ça qu'est-ce qu'on va faire on va aller vers on va faire comment on a fait pour les autres alors on va prendre ça on va lui dire va chercher ta config ici ok c'est-à-dire il va démarrer il va démarrer mais on va lui dire va chercher ta config également ici mais ça n'a pas de ça n'a pas de ça n'a pas de sens donc pour le service de configuration c'est un cas particulier pour le moment on va essayer de lui dire ta voilà alors c'est pas ça parce que je veux je vais prendre ça je vais prendre les configurations ici et je vais les mettre dans config service ici donc je vais lui dire donc je vais lui dire bon discovery enabled par default c'est true ip address et après on va lui dire ça c'est-à-dire c'est quoi default zone default zone c'est ça donc c'est comme si maintenant on lui dit que quand tu vas te connecter à discovery service va te connecter ici si la variable d'environnement si cette variable d'environnement existe tu vas la prendre sinon tu vas te connecter ici maintenant on a changé le service donc il faut générer le jar oui j'ai changé le code source si j'ai changé le code source je dois générer le jar ok c'est ça l'inconvénient de notre méthode parce que dans le dockerfile on ne génère pas le jar si on génère le jar dans le dockerfile c'est que ici on modifie le code source on va il le fait mais ici on le fait comme ça avec la commande mvn donc mvn clean package après skip test c'est mal écrit c'est pour cela qu'il exécute le test inutère donc vous avez compris donc il a exécuté un test inutère ça passe il n'y a pas de problème ça marche donc il n'a pas skippé le test mais il l'a généré pas de problème maintenant si vous avez fait ça regardez ce qu'on va faire on va démarrer on va démarrer on va arrêter nos conteneurs vous voyez donc ici nous avons tout à l'heure une erreur on va faire down nous avons down et on va faire up ok up alors une fois qu'il va démarrer on va faire log donc docker logs le conteneur alors j'ai toujours le problème alors ça c'est pas normal pourquoi c'est pas normal ça ça veut dire qu'il n'a pas pris en considération ce que j'ai fait ici alors ça c'est pas normal ah oui c'est normal bah c'est normal parce que qu'est-ce qu'on lui a dit on lui a dit si cette variable d'environnement n'existe pas tu prends c'est là mais est-ce qu'on lui a dit est-ce qu'on lui a donné cette variable d'environnement où est-ce qu'on va la préciser dans le fichier docker compose alors regardez ici notre ce service là service config il a besoin d'utiliser quelque chose qui s'appelle environment nous avons besoin d'une variable d'environnement qui s'appelle quoi regardez quand je démarre ce service là je lui dis tiens quand je te démarre sache que had discovery service url égal à quoi égal http n'est-ce pas c'est http deux points double slash machilocalost smiedielconteneur ici c'est le nom du conteneur c'est quoi le port 42761 slash eureka n'est-ce pas parce que regardez la propriété comment il est qu'est-ce qu'on lui a dit on lui a dit soit ça soit ça n'est-ce pas donc je vais prendre à la place de localhost vous mettez le nom du conteneur mais le reste ça reste la même chose et ça c'est intéressant alors voyez donc ça veut dire que quand vous démarrez un conteneur vous avez besoin de lui transmettre des variables d'environnement je n'en mets les variables ici il a besoin de savoir où se trouve discovery service maintenant vous savez où se trouve discovery service voilà le conteneur voilà le l'adresse le port etc j'allais vous dire que je l'ai déjà branché parce que je l'ai branché le matin là on n'a pas changé le code source on a changé que de d'accord alors ici donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais arrêter les les conteneurs je les démarre donc je fais je fais regardez build ici down qui fait le commit le on n'a pas modifié on n'a pas modifié la config ce que j'ai modifié c'est quoi j'ai modifié maintenant que j'ai ajouté ça ok alors maintenant on va démarrer alors on va faire log ici et là vous allez voir maintenant que ça va marcher parce que ça c'est l'un des premiers produits qu'il faut comprendre parce que quand un conteneur va se connecter à un autre conteneur il ne faut pas utiliser des localhost il faut utiliser vous ne pouvez pas utiliser l'adresse IP aussi parce que vous ne connaissez pas l'adresse IP qu'est-ce que vous utilisez le nom du conteneur je connais les noms du conteneur alors si vous faites maintenant logs alors elle est où ce logs elle est là ce n'est pas celui-là logs c'est ça alors regardez il n'y a pas de problème c'est-à-dire maintenant je viens de démarrer les deux les deux services alors je fais logs également le service discovery il n'y a pas d'exception je vois il n'y a pas de problème alors maintenant pour tester pour tester regardez je vais faire localhost je vois localhost déjà 87.61 87.61 ça va marcher vous voyez donc je vois bien config service si bien enregistré donc au démarrage il a fait register ça veut dire il a bien pu contacter discovery service et je vois également que mon service de configuration qui se trouve dans 88888 ou là 9 999 vous voyez ici on va lui demander 9 c'est pas 9 9 ça c'est la gateway c'est 8 9 9 9 application slash default alors ici donc vous voyez donc qu'il nous donne la config d'iel global à partir du fichier application properties voilà la config global ici je lui demande donne moi la config d'iel customer service slash default il va me donner ça vous voyez il me donne la config qui se trouve dans customer service properties et il me donne également la config qui se trouve dans application point properties si je lui donne account service il me donne la config account service point properties ça c'est pour default vous voyez donc il me donne les paramètres à baisser c'est ce qu'on a fait la dernière fois si vous lui demanderez je voudrais la config l'environnement dev il me donne les trois fichiers vous voyez dev properties account properties bon ça on a déjà testé la dernière fois donc nous avons les deux services qui marchent maintenant je vais faire la même chose pour démarrer customer service alors customer service donc qu'est-ce qu'on va faire on va reprendre une danse on va faire la même chose trois fois n'est-ce pas regardez donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais prendre docker file copier customer service alors en fait non en fait si vous mettez attend si 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 vous mettez pas l'intervalle par défaut c'est 30 secondes ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire quoi par défaut 30 secondes c'est que vous allez démarrer customer service plutôt vous allez démarrer discovery service et juste après il va démarrer il va démarrer config service et quand il démarre config service il fait un healthy check il envoie la requête vers le service pour voir s'il est au départ il n'est pas démarré n'est-ce pas combien il va attendre pour retester une deuxième fois il va attendre 30 30 secondes 30 secondes j'estime c'est beaucoup n'est-ce pas je vais lui dire tu attends juste 10 secondes et après vous avez également retry tu vas essayer 5 fois alors si vous mettez 5 secondes n'est-ce pas si vous lui dites 5 secondes ça veut dire quoi il va attendre 5 secondes il le fait mais si jamais 5 secondes il va essayer combien de fois jusqu'à ce que ça va donc vous voyez vous pouvez jouer sur l'intervalle et retry pour avoir ça donc ici vous avez 10 secondes on va le laisser comme ça mais après il se peut que normalement vous laissez retry 2 3 4 5 vous pouvez réduire ça et vous ajoutez les retry essayez si jamais le healthy check ne marche pas tu vas essayer 2 fois 4 fois alors maintenant on va faire la même chose donc je prends le dockerfile alors dockerfile on va le copier où customer service copier alors notre dockerfile il est là on va rien changer maintenant notre on va générer le jar donc c'est quoi et on va faire la même chose alors pour le moment je vais pas faire copier coller n'est ce pas l'est je vais te faire moi un peu le principe regardez comment il s'appelle le service le service customer service exact de point on va mettre ici quoi build alors on va builder l'image à partir de quel dossier customer service là il va trouver dockerfile ça suppose je pense qu'il y a dockerfile parce que si dockerfile n'existe pas à un moment donné il va vous afficher une erreur ah alors customer service ensuite on va lui dire container name on va l'appeler on va lui donner le même nom ok et ensuite on va lui mapper les ports alors maintenant c'est pour customer service c'est quel port c'est 80 81 80 81 ensuite on va exposer le port sur 80 81 et ensuite les variables d'environnement la même chose ici il a besoin de la même variable parce que cette propriété là c'est dans application point ça concerne la même chose pour cela c'est intéressant maintenant parce que si on n'avait pas utilisé un service de configuration on doit reprendre la même config dans tous les fichiers bon c'est quelque chose de commun donc je le fais ici donc j'ai la variable d'environnement discovery il le sait où est-ce qu'il va le trouver et maintenant depends on je dépends de quoi je dépends de discovery je dépends de discovery et je dépends de config les deux n'est-ce pas alors je dépends de discovery pourquoi parce qu'il faut d'abord que discovery démarre pour s'enregistrer et je dépends de config parce qu'il faut s'insérer que config est démarré parce qu'il doit chercher la config on va utiliser config c'est le premier alors config service et également discovery service c'est exactement alors ici c'est exprès je ne vais pas le laisser alors maintenant regardez dans notre configuration regardez notre fichier application properties c'est ici regardez dans customer service j'attendais que vous fassiez cette remarque regardez il y a quelque chose qui cloche regardez on a le même problème parce qu'on lui dit quand tu démarches va chercher la config en localhost mais quand l'application va être dans le conteneur localhost c'est le conteneur donc il ne va pas pouvoir contacter donc normalement il faut mettre ici le nom du conteneur mais moi je voudrais que le nom du conteneur je ne vais pas le préciser ici je vais le préciser dans Docker Compose et c'est quoi la solution c'est d'utiliser encore une variable ici donc vous créez une variable à quoi est égale je vais l'appeler config config service deux points ça c'est à dire c'est à dire si la variable config service existe tu vas prendre sa valeur sinon tu vas chercher en localhost et si je fais ça maintenant je dois j'ai changé maintenant le code source je dois régénérer le le jar donc ici je n'ai pas fait grand chose ici qu'est-ce que je fais c'est toujours c'est dans des bonnes pratiques dans la config à chaque fois vous voulez préciser l'adresse il ne faut jamais préciser l'adresse en dur vous spécifiez une variable d'environnement x deux points l'adresse si la variable x existe donc c'est celle qu'il va prendre sinon il va prendre l'adresse que vous allez donner et la variable x quand est-ce que je vais la préciser c'est dans Docker Compose c'est au moment du lancement que je vais lui donner voilà x à quoi il était grave si vous voulez donc j'ai généré le jar vous voyez donc c'est bien customer service qui a été généré et maintenant je reviens ici dans Docker Compose je vais lui dire il y a également une autre variable d'environnement qui s'appelle config alors config service égal à quoi url je veux dire url ou là là je veux dire url donc égal 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 directement http deux points double slash le nom du conteneur c'est config n'est-ce pas j'ai le call c'est config et le port c'est quoi c'est 9 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 c'est à dire en fait customer service customer service au démarrage il a besoin de savoir où trouver discovery service il a également besoin de savoir où trouver customer service alors ici je reviens vers customer service je vais mettre ici url pour être un peu plus clair ça c'est l'adresse et je régénère le le jar la 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 on n'a pas besoin parce que les microservices ne comptent pas les ne contactent pas les gateways d'accord donc ici donc je suis juste en train de vous montrer ça regarde au démarrage le démarrage il a besoin de ça il a besoin de savoir où se trouve ce conteneur et il a également besoin de savoir où se trouve ce discovery il fait register on va chercher la la config donc ça c'est une url il y a une adresse il a besoin de savoir cette adresse donc c'est des choses qu'on précise dans dans de de compose 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 exactement alors ici donc j'ai ça alors j'ai 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 non monsieur alors je régénère le jar et je reviens ici donc je spécifie ça et je vais lui dire que ici on va dépendre de alors je dépends de ça et ça n'est ce pas mais d'après vous si je si je si je si je si je j'ai d'ajouter url merci merci url ici regardez je je dépends de ça et de ça ok mais si je dépends de ça et de ça oui ça va marcher mais si je dépends de config parce que config déjà elle dépend de normalement si je dépends de config n'est ce pas ça va suffire n'est ce pas parce que de toute façon config mais je dois faire le hilti check sur config je répète regardez quand il démarre je vais lui dire tu dépends de config et quand il dépend de config mais à quelles conditions donc c'est quoi hilti check service de point service hilti mais ça dit config n'est pas ça veut dire c'est comme si je lui dis ne démarre pas quand est ce que tu vas démarrer il va démarrer uniquement quand le service config est complètement démarré or le service config ne sera démarré que si discovery service a donc je n'ai pas besoin d'ajouter la dépendance avec pourquoi vous dépendez de config et config dépend de discovery donc si vous ajoutez ça c'est quelque chose de plus il va juste ajouter des hilti check pour rien alors en fait si on l'a on l'a donc application properties ici en fait customer service il va chercher sa config d'accord le premier c'est discovery le premier qui a démarré c'est discovery service ouais c'est pas et là il démarre le premier parce que head config dépend dépend de quoi discovery service ça veut dire que qu'est-ce qu'il va faire maintenant regardez docker compose il va faire docker run ça run ça et juste après il fait docker run ça pourquoi il va faire parce que head dépend de head n'est-ce pas mais quand il va faire run ça qu'est-ce qu'il fait il va trouver qu'ici il y a une condition c'est service healthy donc il va exécuter le test le healthy dial head dial dial dire quoi dial discovery et c'est quoi le healthy chaque 10 secondes il va envoyer une roquette jusqu'à ce qu'il est ok une fois qu'il a ok c'est à ce moment là qu'il va démarrer vous voyez donc la chose parce qu'en fait docker compose qu'est-ce qu'il fait vous lui dites head dépend de head techniquement parlant qu'est-ce qu'il fait il fait docker run ce conteneur ensuite docker run ce conteneur mais si vous lui dites depend on depend on ça qu'est-ce qu'il fait il fait docker run discovery service mais avant de faire docker run config qu'est-ce qu'il fait il exécute la commande healthy check kseft l'adresse et si une fois que une fois que ça marche n'est-ce pas une fois que ça marche une fois que le test a passé c'est à ce moment là qu'il va démarrer une fois qu'il démarre maintenant je vais ajouter healthy check celui-là ctrl c je vais l'ajouter également à config ok je fais la même chose ici sauf que ici je vais faire un healthy check sur quoi sur 999 actuator slash health donc c'est le healthy check c'est la commande healthy check maintenant regardez customer service il dépend de quoi il dépend de config donc avant que customer service démarre qu'est-ce qu'il va faire la condition c'est quoi service healthy donc qu'est-ce qu'il va il va chercher ça il va envoyer la roquette chaque 10 secondes il l'envoie de toute façon il ne va il ne va démarrer que si config a démarré on va tester donc on va arrêter on va faire je ne sais pas ce que j'ai fait down et on va faire je l'ai généré je n'ai pas modifié le fichier une fois que j'ai changé le code source je l'ai modifié alors ici donc je vais quoi qu'est-ce que je vais faire clear je fais app ok alors ici donc je vais lui demander de régénérer l'image il démarre regardez waiting regardez il attend après il va faire le healthy il va faire le start regardez et après il va faire le healthy il va faire le healthy pourquoi le healthy le healthy check il faut qu'il s'est le healthy start donc il est le healthy si tu es healthy sa vie letra il est check donc le healthy 2 20 là alors a priori alors est-ce qu'on le bloque quelque part parce que normalement il va tester combien de fois donc ça veut dire qu'on a mal écrit l'adresse quelque part ici alors actuator slash est-ce qu'on a sur config maintenant il est un actuator ah voilà il voit donc l'endpoint de l'health maintenant il est un actuator pourquoi il y a une propriété de l'actuator voilà exactement donc c'est la propriété que nous avons ici de l'actuator ça te confie config alors config 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 alors regardez ce qu'il vous affiche à la fin is parce qu'il a essayé combien de fois chaque 10 secondes il a essayé une fois une deuxième fois une troisième fois donc ça veut dire que il est créé le contenant il est créé mais il n'a pas il n'est pas start il n'est pas démarré donc cette config n'est pas healthy alors maintenant ici parce qu'on n'a pas ça alors une fois qu'on change il faut qu'on régénère le jar ok alors mvn clean package skip test bon 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 s majuscule minuscule c'est pas majuscule bon c'est pas grave donc ici il génère pas ce problème alors une fois qu'il génère ça on va maintenant lui demander de de démarrer down seconde là un achat il y a des 4 non 4 on l'a fait mais 4 c'est juste c'est à dire quoi c'est à dire que il va essayer dès qu'il arrive le customer service il va tester ça il va faire un test ça va pas marcher au départ il va attendre combien 10 secondes il va essayer n'est ce pas il va attendre 10 secondes il va essayer si ça marche pas il va essayer combien de fois 4 si pour cela tout à l'heure on a attendu 4 il va essayer 4 fois si les 4 essais ne marchent pas c'est à ce moment là qu'il va arrêter alors ici donc qu'est-ce que je vais faire je vais démarrer alors regardez donc Hada 8 donc Hada il veut démarrer donc l'autre une fois qu'il démarre il va être en Hilti donc Hada il va passer le Hada 8 ça c'est clair donc normalement ici notre config est bonne il va rester alors qu'il y aen il va aller il va aller alors qu'elle n'a pas d'exception alors docker logs voyez une exception alors c'est quoi l'exception timeout il veut se connecter où à l'exception l'exception elle est là caused by connexion timeout vers quoi ah c'est la connexion internet c'est vers le repository github je pense alors voyez est-ce que vous voyez donc vous voyez donc quand il envoie la requête vers le reposé parce qu'en fait le service de configuration quand il démarre il envoie la requête vers le repository github et après il n'arrive pas à avoir ça down et on va faire up alors maintenant on va faire moindé comme ça voilà donc ce problème là je l'ai déjà rencontré plusieurs fois c'est à dire après plusieurs essais de temps en temps quand il veut envoyer la requête il bloque c'est un problème de connexion c'est sûr donc vous voyez donc ici il est en réalité donc Adailu il fait wait bon techniquement parlant s'il n'y a pas de si c'est pas ça qui crée le conflit bah oui c'est bon donc vous voyez donc Adailu il te Adailu il te Adailu il a start pas de problème donc c'était juste un problème de connexion à partir de ma machine il n'arrive pas à contacter le repository github pour chercher la la config comme on a fait maintenant pour pour customer on va reprendre la même chose pour account alors on va faire ça alors account service qu'est-ce qu'on va faire dans account d'abord dans account service qu'est-ce que nous avons nous avons besoin de de Dockerfile alors Dockerfile account service ça c'est la première des choses copier c'est bien account Dockerfile elle est là et après on va regarder la config nous allons changer la même chose parce que ici c'est pas localhost on va faire la même chose que customer service c'est à dire on va utiliser cette adresse là on va lui demander d'aller chercher la config ici et vous me suivez donc il y avait un petit flottement alors config service donc ça c'est bon ensuite on va générer le jar pour account service donc MVN clean package skip test voilà on génère le jar je reviens maintenant à Docker compose et on va copier ça hop tic 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 ici ctrl V et on va changer et là c'est quoi c'est account service ici le dossier s'appelle account service le conteneur s'appelle également account service le port 8082 j'expose le port 8082 il me faut ça et ça n'est ce pas cette fois-ci je dépends de quoi je dépends de customer parce que customer il faut que j'attende que customer démarre pour lui piquer les données des customers donc c'est à dire ici donc je dépends de quoi de customer service hein et customer t'as vu sur le healthy check donc on va l'ajouter à customer service ici sauf qu'ici c'est quoi qu'est-ce qu'on va mettre ici c'est 80 81 c'est à dire le customer service alors ici c'est donc dépend en customer service condition le healthy check vous êtes d'accord l'environnement il a besoin de discovery l'url c'est normal et il a besoin de config ça il n'a pas besoin pourquoi parce que en fait il y a ni la communication dans notre configuration de account service on lui a pas donné on lui a pas donné la config thinking customer service comment il va chercher customer service il va le chercher via open file n'est-ce pas à la open file global ici il est où account regardez account account service nous avons ici client on lui a donné regardez on lui a donné le nom du micro service c'est à dire il va envoyer la requête vers discovery il va lui donner le nom il récupère l'adresse et après il contacte donc c'est à dire ici il n'y a pas de problème donc on a donc fait pour ça et on va faire la même chose pour le dernier c'est gateway alors maintenant pour vérifier déjà si ça marche donc vous avez fait vous allez faire un stop down down inset il y a quelque chose qui il y a une erreur ici depend en service ça dit même que tu peux nous dire inset ebank customer inset inset customer service mais si inset ebank regardez comment on l'appelait ici on l'appelait inset customer service alors ici down hop alors vous allez voir maintenant un peu cet ordre là alors le premier qui démarre c'est discovery il démarre il va faire un healthy check pendant 10 secondes normalement maximum 10 secondes il va passer donc il passe le fin c'est config service il est en train de démarrer à un moment donné on va faire healthy check il est qu'un avec config service ça prend beaucoup de temps on va faire 10 secondes si ça marche pas il va répéter 10 secondes ça marche pas là ça passe un adb j'ai le customer can't know donc vous voyez donc account il attend que customer service soit démarré une fois qu'il démarre hop it started alors maintenant maintenant il nous reste le dernier c'est la gateway alors pour la gateway on va prendre la même chose on va prendre Dockerfile Dockerfile on va vers la gateway dans on va copier ce fichier là on va chercher dans la gateway on va chercher dans le fichier application properties on va modifier également ça n'est ce pas on va faire la même chose ici parce qu'il y a une variable d'environnement à préciser donc on va changer ça par ça et on génère le jar terminal donc la commande vous la connaissez donc mvm clean package et après des skip tests c'est bon et après on complète ici à nouveau donc je vais faire copier coller ça on va le copier ici alors ici donc c'est gateway service le dossier s'appelle gateway service nsi gateway service ok et là le port c'est quoi la gateway c'est combien c'est 8888 où il est 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 bon il a besoin de quoi il a besoin de chercher la config il a besoin de découvrir bon est-ce qu'elle dépend ici pas obligatoirement il peut démarrer la gateway il peut démarrer avant même qu'il n'y a pas de problème mais si vous voulez être sûr que la gateway sert quelque chose qui est démarré on peut par exemple dépendre de quoi de customer de account service mais si vous allez voir que pour la gateway même si on ne fait pas de healthy check on ne va pas le faire on ne va pas faire mais par contre on va dépendre de quoi on va dépendre de discovery service c'est-à-dire la gateway il a besoin de s'enregistrer donc c'est-à-dire ici on va faire insert quoi discovery service ada il va dépendre de ça il dépend également du service de configuration donc de préférence de dépendre du service de config parce que config de toute façon il démarre après avoir démarré discovery service on démarre notre application on démarre notre application voilà down voilà donc on attend le premier alors vous remarquez quelque chose qu'on n'a pas déclaré dans le ça c'est le network parce que normalement il faut créer un réseau entre les conteneurs si vous ne le créez pas par défaut il crée un network vous voyez par défaut ici il crée un default network mais après si vous voulez après on va parler de cette histoire network donc là on attend config service qu'il démarre regardez start là c'est quoi ça c'est customer service alors gateway service vous voyez donc il a déjà démarré le dernier qui a démarré c'est account vous voyez donc gateway il a démarré en même temps que customer il n'y a pas de problème parce que je n'ai pas fait une une dépendance alors maintenant on va tester l'ensemble donc ici on passe via la gateway oui 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 si vous arrivez à demander ici customer service slash customers slash customers alors ici donc on va regarder localhost 87.61 alors on a bien tout ça ici nous avons customer service ouais la gateway n'a pas démarré nous avons une erreur dans la gateway donc comment on peut le savoir c'est quoi l'erreur logs vous avez appris des choses intéressantes bon d'accord logs parce que ça start at ça ne veut pas dire forcément ça a marché parce qu'on n'a pas fait de healthy check du moment qu'on a fait des pèses c'est pas sûr que ça a démarré donc ici logs gateway vous voyez qu'est-ce qu'il nous dit la gateway alors request server quel server regardez il veut se connecter localhost donc ça veut dire qu'on avait raté on avait raté parce que la gateway n'a pas cherché n'a pas cherché la configuration il n'a pas cherché la configuration pourquoi parce que c'est-à-dire au démarrage regardez la gateway qu'est-ce qu'on a fait la gateway nous avons utilisé ici on n'a pas d'import si si on va lui dire chercher la configuration chez localhost n'est-ce pas mais il n'a pas récupéré la config pourquoi parce que regardez dans notre configuration on n'a pas le fichier gateway service.properties je vais créer un fichier qui s'appelle gateway il est là parce que je l'ai je l'ai ajouté au fait la dernière fois on ne l'avait pas créé mais je l'ai ajouté il est là mais pourquoi maintenant il n'a pas pu contacter parce que il n'a pas pu contacter c'est pas normal parce que normalement il ne doit pas se connecter à localhost mais par contre il va chercher le fichier application properties dans lequel il y a il y a ah on a oublié ça non on a fait ça c'est à dire les environnements on a fait c'est une cette discovery donc ce que je soupçonne où elle est regardez pomme xml regardez pomme xml il ne faut quoi il ne faut config client on l'a pas c'est à dire on a démarré quand on avait créé discovery service on n'avait pas utilisé le client config c'est à dire que notre discovery service n'a pas contacté le service de configuration donc c'est ça l'erreur donc on va prendre le fichier pomme xml et vous allez voir la dépendance qui est de configuration alors c'est pas dans discovery je suis prêt le mauvais dans pomme xml il vous faut ce qu'on avait oublié c'est ça c'est starter config ça on l'a pas fait quand on avait créé discovery service on n'avait pas ça cette dépendance parce que c'est cette dépendance là qui va permettre au micro service de contacter le service de configuration et de rapatrier sa config alors on l'a pas fait c'est pour cela que ça ne marchera jamais il faut le mettre ça c'est quelque chose d'oubli on va actualiser maintenant on a changé le code source donc ça veut dire il faut régénérer le jar alors ici c'est ça donc on a régénéré le jar c'est bien la gateway tout à fait et on redémarre notre truc qui devrait marcher sans problème et là on arrive à la fin down on n'a pas changé la config par rapport à la dernière fois on n'avait pas le problème ce qu'on a oublié c'est ça c'est que la dépendance de la config c'est à dire le gateway service n'a pas pu contacter c'est normal alors maintenant si vous démarrez vous allez voir maintenant que tout marche bien vous voyez donc ça c'est vraiment un très bon exercice découvrir les choses via la pratique vous avez une architecture et un microservice développé vous faites un clown et vous commencez à refaire vous même ces opérations alors j'ai démarré j'ai pas utilisé Mointe c'est ça donc je peux pas savoir maintenant où est-ce que je suis etc bon c'est pas grave voilà donc 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 account le dernier qui va démarrer c'est account parce que account dépend de customer alors ici il démarre il n'y a pas de problème je vois déjà ici il n'y a pas d'exception donc il n'y a pas de problème sur l'ensemble des services alors si je vais là je vais voir oui il y a il y a bien tout ça c'est bon alors si je contacte maintenant la gateway maintenant on va tester via la gateway alors customer service slash customers ça marche si je démarre je demande account account service account service slash accounts accounts c'est bon donc j'ai les comptes je veux consulter un compte pas de problème c'est pas rappelez-vous l'architecture nous avons résilience forgée n'est-ce pas alors résilience forgée qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que quand vous arrêtez le conteneur c'est-à-dire si customer client est arrêté qu'est-ce qu'il va nous donner là default c'est-à-dire il faut tester également ça ce cas là alors ici nous avons c'est bon c'est déjà le conteneur il vous voyez donc le service account ne sera pas démarré oui non ce que je vais faire c'est que je vais forcer je vais forcer l'arrêt de ça regardez je vais faire arrêter subitement ce conteneur alors ici pour l'arrêter donc je vais faire ça je vais faire docker docker ps et je vais regarder customer service le conteneur il y en a customer service alors le deuxième il y a un account customer service je vais lui dire docker docker stop oui c'est ça docker stop quoi customer service c'est arrêté ok alors maintenant je vais consulter regardez je vais consulter le compte non parce qu'on a une base de données each two voilà regarde donc ça c'est quoi ça notre service n'a pas échoué qu'est-ce que nous avons testé ici nous avons testé ici ça c'est résilience forgé tolerance open vous voyez donc il va contacter il est en pan mais il ne nous a pas retourné une erreur il a donné default default client donc je vous rappelle que ça on l'a réglé ici dans account service donc account service nous avons client regardez donc ici quand on demande ça nous avons ici circuit breaker donc c'est le circuit breaker c'est à dire si ça ça marche pas il va vers quoi default customer c'est ça c'est là on retourne le customer par default donc vous voyez donc votre architecture maintenant il résiste open en quelque sorte alors maintenant ce service là on va le démarrer à nouveau au lieu de stop on va faire start et vous actualisez alors bien sûr il va démarrer donc une fois qu'il va démarrer mais attention parce que le circuit breaker qu'est-ce qu'il fait ? si vous essayez deux fois trois fois ça marche pas il passe en circuit ouvert et dans le circuit ouvert il contacte plus le service donc il va attendre un time out il s'agit bien du client Hassan alors vous avez ici donc un très bon exemple pour vous montrer ça donc qu'est-ce qui reste ? bon j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui c'est on va créer un front-end avec Angular tu as tu as OneZDF Docker Compose comme ça on fait Docker Compose App et on va directement vers l'interface on consulte les comptes on a une application qui fonctionne y compris le front-end ok et après on va traiter la sécurité et ça c'est encore un autre challenge donc ça c'est quelque chose qui va être fait mais je vous conseille de travailler cette partie là donc d'ici la prochaine fois que vous soyez prêts déjà il faut bien digérer ça à la fin d'ici une semaine ou deux semaines pour commencer vous-même vous essayez donc de développer ces microservices vous utilisez Docker pour faire ces tests voilà je pense qu'il faut qu'on s'arrête parce que donc juste la dernière des choses ici donc pour s'arrêter sur ce point là alors là on va faire down et build moins moins t alors maintenant si les conteneurs sont déjà créés si vous ne changez pas des conteneurs avec build ce n'est pas la peine d'utiliser parce que vous n'allez pas le forcer à générer à chaque fois les images si vous n'avez pas changé le code le code source voilà donc bon courage surtout un mois mais écoute Zacharia la dernière question oui absolument allez-y je vois qu'il y a un superchar sur la machine parce qu'il y a le Docker et l'intelligence il n'y a pas de moyens pour non c'est tout à fait c'est tout à fait normal quand vous travaillez sur votre dans votre machine vous allez souffrir ça c'est clair alors maintenant quand vous déployez réellement maintenant je vous montre comment faire en local mais une autre fois je vais vous montrer que tout ce qu'on va faire sur Docker on ne va pas le faire dans cette machine ce qui est bien c'est qu'on va juste changer la variable d'environnement qu'il s'appelle Dockerhost Dockerhost égale http on met l'adresse où se trouve notre conteneur Docker et toutes les commandes que vous avez tapé là ça va se faire dans une autre machine c'est ça ce qui est intéressant une seule variable d'environnement qu'on va changer comme ça l'exécution on ne la fait pas dans la machine des développeurs je la fais dans une autre machine à distance donc ça sera un serveur à distance monsieur ah oui oui c'est intéressant donc c'est à dire tout ce qu'on est en train de faire on va faire la même chose on va juste changer une variable d'environnement qui s'appelle Dockerhost Dockerhost on va spécifier l'adresse de la machine où se trouve notre Docker et après tout va marcher alors vous avez remarqué également ça bloque ici oui ça veut dire que notre service e-bank config service à nouveau il n'a pas pu contacter Git mais c'est pas un problème ici donc vous vous allez tester et vous allez voir peut-être je soupçonne qu'il y a GitHub de temps en temps il bloque quand vous avez l'application qui envoie beaucoup de requêtes parfois ça peut bloquer donc c'est pour cela tout à l'heure j'ai changé la connexion ça veut dire j'ai changé l'adresse IP et automatiquement ça passe bon ça c'est un petit problème à régler oui oui je vous dis c'est une autre 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 j'ai changé oui commentez c'est une autre j'ai changé je suis une autre je suis là je suis je suis Sous-titrage FR ?